Les clous de girofle sont des boutons fleuraux, d'un clou de girofle à arbre à feuilles persistantes. Ils sont utilisés comme aromatisants dans les aliments et les boissons, tandis que dans l'industrie, ils sont utilisés dans la fabrication de dentifrices, de savons, de cosmétiques, de parfums et de cigarettes. La valeur nutritive des clous de girofle Les clous de girofle contiennent des fibres, des vitamines et des minéraux. Par conséquent, l'utilisation de clous de girofle entiers ou moulus pour ajouter de la saveur à vos aliments peut fournir certains nutriments importants. Car une cuillère à café de clous de girofle moulus contient des glucides, des fibres, des minéraux et des vitamines tels que le manganèse, la vitamine K et la vitamine C. Les fibres peuvent aider à prévenir la constipation et à favoriser la régularité des selles. La vitamine C peut aider à renforcer le système immunitaire, tandis que la vitamine K est un composant important de la coagulation shanguine et le manganèse est un minéral essentiel pour maintenir la fonction cérébrale et construire des eaux solides. Le clou de girofle est faible, teneur en calories et en outre les éléments nutritifs mentionnés ci-dessus, les lobes sur le sol contenant de faibles quantités de calcium, de magnésium, de la vitamine E. Avantages des clous de girofle Les clous de girofle ont d'énormes avantages, notamment Traiter et apaiser la douleur dans les dents et les gencives, aide à soulager la douleur dentaire. En plus d'être antiseptique et antibactérien, les clous de girofle contiennent de l'huile d'eugénol, qui agit comme un anesthésique. Empêche la carie dentaire, les composés contenus dans les clous de girofle aident à prévenir les maladies buccales, dont les plus importantes sont les caries et les infections des gencives. Comment utiliser les clous de girofle pour soulager la douleur dentaire ? Les clous de girofle sont utilisés pour soulager la douleur dentaire en mélangeant une quantité d'huile de clous de girofle disponible dans les pharmacies, les épiceries et certains magasins. Avec une petite quantité de tout autre type d'huile comme l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, ou l'huile d'amande, puis nous mettons le mélange d'huile sur une boule de coton, ou un bâton avec une extrémité en coton ensuite, nous peignons la zone d'eau et nous souffrons ou laissons la boule de coton à la place de la douleur, et nous utilisons ce mélange toutes les deux ou trois heures pour soulager la douleur. Certaines personnes peuvent utiliser des clous de girofle, à grains entiers en plaçant un groupe de clous de girofle à plusieurs endroits, sur le lieu de la douleur jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Il convient de mentionner que l'utilisation de clous de girofle et de son l'huile pour soulager fréquemment la douleur dentaire peut affecter la pulpe des dents et la sécrétion de salive, et peut endommager les cellules des gencives et la plante de la joue entourant les dents et peut entraîner des troubles gastriques si une quantité de celle-ci est avalée, même si la quantité est petite. Contre la mauvaise haleine En effet, clous de girofle est l'un des meilleurs remèdes pour éliminer, supprimer et neutraliser les éléments chimiques responsables de la mauvaise haleine. Sa composition a la puissance d'éliminer les bactéries qui causent la mauvaise haleine et qui colonisent par millions notre bouche. Pour ce faire, faire bouillir 200 ml d'eau avec 30 g de persil frais et 2 cuillères de poudre clous de girofle, laissez refroidir la préparation et utilisez en bain de bouche après chaque repas. Pour encore plus d'efficacité, faire un dernier rinçage avec de l'eau et du vinaigre de cidre. Vous devez de garder ce bain de bouche maison pendant 30 secondes, afin qu'il ait l'accès à toutes les cavités de votre bouche. Éliminez les infections capillaires Le clou de girofle, l'ail et l'huile de coco, mélangés ensemble ont des vertus extraordinaires pour la santé des cheveux. Utilisation de ces trois éléments à part égale, permet de lutter contre les cheveux blancs et les infections capillaires. Ce masque sert depuis fort longtemps pour améliorer la santé globale du cuir chevelu et des cheveux, soulager les démangeaisons du cuir chevelu et réparer les cheveux abîmés. Pour préparer ce mélange, vous pouvez faire masser pendant une heure dans un peu d'huile de coco, une grande cuillère à café de clou de girofle avec deux gousses d'ail écrasées. Après une semaine, l'huile aura pris les bienfaits des clous de girofle et sera prête. Vous pouvez même la goûter, elle n'aura pas changé de couleur, ou très peu, mais sera parfumée légèrement. Ensuite, passez vos doigts dans l'huile épicée puis caressez vos cheveux, après masser votre cuir chevelu délicatement. Vous pouvez laisser imprégner l'huile, pendant une nuit ou si vous n'avez pas envie de graisser votre oreiller, laissez pendant 30 minutes minimum. Vous pouvez utiliser ce traitement naturel deux fois par semaine pour résoudre les différents problèmes qui affligent le cuir chevelu. Améliore la santé de la peau Les clous de girofle sont utilisés pour traiter les problèmes de peau et d'acné en faisant de la pâte pour le visage. Tout d'abord, mélangez une quantité de poudre de clous de girofle avec un peu de miel et des gouttes de citron afin que la pâte se forme. Deuxièmement, nous mettons la pâte sur la peau pendant 15 minutes, puis nous lavons la peau à l'eau pure et notons le résultat sur la peau. Cependant, si vous souffrez de problèmes de peau, d'allergies cutanées ou d'irritations, il est conseillé de consulter un médecin avant d'utiliser cette pâte. Pour le rhume Utilisez une à trois fois par jour, durant une semaine, quelques gouttes de l'huile essentielle de clous de girofle. Consommez avant le repas, vous aideront à éviter la grippe, le rhume et les autres infections hivernales grâce à ses propriétés antivirales et antibactériennes. Prenez soin de les diluer dans une cuillère d'huile d'olive ou de les disposer sur un morceau de sucre. Soulagez les infections des sinus et de la gorge En buvant un clou de girofle trempé, il peut être préparé. 1. Obtenez une cuillère à soupe de clou de girofle entier, puis mettez-les dans un mortier et pilon, et écrasez-les bien, jusqu'à ce qu'ils deviennent petits. 2. Placez le matériau résultant dans un récipient contenant de l'eau bouillante, et bien mélangez. 3. Laissez le mélange de côté pendant 20 à 30 minutes. 4. Ajoutez du gingembre ou de la cannelle à la marinade obtenue si vous souhaitez réduire sa gravité, puis buvez-la. Il convient de noter que la consommation d'infusion de clou de girofle, ou de thé de clou de girofle, pour aider à réduire le poids, et réduire les ulcères d'estomac. Elle contient également de nombreux antioxydants, antibactériens, et vitamines C. 4. Clou de girofle pour les ulcères d'estomac, les flatulences et les gaz d'estomac. Il peut aider à traiter les ulcères d'estomac, également appelés ulcères gastro-duodénaux. Comme il a été constaté que l'huile essentielle de clou de girofle augmente la production de mucus gastrique, ce mucus agit comme une barrière et aide à prévenir l'érosion de la muqueuse de l'estomac due aux acides digestifs. Il a également un rôle efficace dans le traitement des ballonnements, des indigestions, des nausées et des étourdissements. 5. Protège contre le cancer Les composés de l'oeillet, aide à protéger contre le cancer. Une étude a révélé que l'extrait de clou de girofle a aidé à arrêter la croissance des tumeurs et a favorisé la mort cellulaire dans les cellules cancéreuses. En outre, il a été démontré que des quantités concentrées d'huile de clou de girofle provoquent la mort cellulaire dans 80% des cellules cancéreuses oesophagiennes. L'eugénol pressant dans les clous de girofle s'est également révélé avoir des propriétés anticancéreuses, car il favorise efficacement la mort des cellules cancéreuses du col utérin. Mais de grandes quantités d'eugénols sont toxiques et des surdoses d'huile de clou de girofle peuvent endommager le foie, en particulier chez les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada